Bonjour, je m'appelle Marie Ouira, je suis médiateur de patrimoine et je travaille au Préhistocite de Ramioul. Mon métier consiste à réduire la distance qui peut s'installer entre ce patrimoine archéologique et le public. Alors c'est particulièrement vrai avec le patrimoine archéologique puisque la fouille est destructrice, donc après on pourrait dire qu'il n'y a plus rien à voir, et tout le matériel issu des fouilles, à un moment donné, est justement hors de son contexte. Ensuite, ce matériel issu des fouilles est fragmentaire, n'est plus complet, et donc la plupart du temps il faut accompagner le visiteur pour qu'il puisse voir et comprendre ce patrimoine. Ce métier consiste à concevoir toute une série de dispositifs qui vont de l'exposition, la visite guidée, les ateliers pédagogiques où on va faire faire des gestes de préhistoire, des gestes de Moyen-Âge pour s'approprier une époque, pour s'approprier une société, pour s'approprier l'humain derrière l'objet archéologique. Et donc ce moment de conception, il doit être très précis, il doit être rigoureux pour être au plus près de la recherche et de l'étude faite justement par ces archéologues et ces sciences qui étudient le patrimoine, et il doit être créatif pour justement faire de cette rencontre entre le patrimoine et le public un moment d'émotion, un moment unique qui procurera quelque part du plaisir à la personne qui vient découvrir ce patrimoine. Alors on pourrait se poser la question de l'importance de ce moment-là dans cette grande chaîne opératoire de la gestion du patrimoine. Sans doute que ce moment consiste à nous rendre tout simplement curieux de qui on est, d'où on vient, où on va. Et ces expositions, ces ateliers pédagogiques, ces visites guidées, tous ces dispositifs qui font la médiation sont peut-être l'outil nécessaire pour partager ce bien commun. Alors ce qui me passionne dans ce métier, c'est justement la rencontre qui est initiée entre le patrimoine, les études, et ce qui est au cœur de la médiation, et bien entendu c'est le public, c'est vous, c'est nous, tous ensemble à conserver, s'approprier ce patrimoine archéologique. Sous-titrage ST' 501